Musique Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien on se retrouve pour ce quatrième épisode de The Legend of the Breath of the Wild sur Switch. Donc du coup on avait terminé l'épisode numéro 3 à l'entrée du quatrième donjon qui s'appelle Piliers de Glace. Mais là du coup ce qui va se passer c'est qu'on va pas faire, enfin j'ai dit donjon par habitude en fait, c'est pas un donjon c'est un sanctuaire, faut pas oublier. Ça n'a rien à voir avec un donjon, on a pu le constater, c'est beaucoup plus court. Donc du coup ce que j'allais dire, oui c'est vrai c'est ça, c'est qu'on va pas tout de suite faire ce sanctuaire. Pourquoi ? Parce que j'ai peur que si on termine ce sanctuaire je ne pourrais plus faire autre chose. On va comprendre pourquoi peut-être plus tard, on verra. Alors pour le coup on va ressortir. Est-ce qu'on va faire, on va le faire le sanctuaire, ne vous inquiétez pas on va le faire. Et ce qui scellera aussi toute la première partie du jeu, on verra. Mais pour le coup, n'en disons pas plus. Chut ! Chut ! Alors du coup, on va se téléporter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fait froid et que Link n'a pas la capacité de résister au froid actuellement. Alors on va se téléporter. Voyons un peu. On va se téléporter. Là ici. Au tout premier sanctuaire qu'on a fait. Et là c'est marrant pendant l'instant de téléportation, Link il a plus froid. Il sait qu'il va se téléporter. Oh non, de toute façon, je vais bientôt être délivré de ce froid. Alors il se sent mieux, c'est psychologique. C'est comme ça. Il ne faut pas croire, l'effet psychologique c'est quand même quelque chose. On vous dit, vous avez froid, vous aurez froid. Ou simplement. Alors du coup, pourquoi je retourne ici ? En fait, c'est plus pour aller dans la petite forêt que l'on voit juste là. Qui s'appelle... Non, ce n'est pas une forêt d'ailleurs, c'est un bois. Le bois des esprits. On va y aller. Et on va retrouver une vieille connaissance. De toute façon, on n'en a connu qu'une seule pour l'instant. Alors du coup... Euh... Ouais, ouais, je pense qu'on va passer par là-bas. C'est très très bien. On va assez rapidement faire ça. On ne va pas trop s'attarder, même si c'est vrai que c'est tentant de s'attarder un petit peu, de chercher. On ne va pas trop faire ça. Alors par contre, il y a ce truc là. Ah oui, regardez. Ça, ça va être encore un courgoût. Obligé. Obligé. Mais bon. Il faudrait apporter un rocher pour le coup. Ou quelque chose de lourd. Donc on va passer par ici. On va se mettre à la lisière des bois. Ah bah tiens. Quelques ennemis sur notre passage. Tu vas me donner cette arme s'il te plaît ? Ah, on va tenter un truc. Alors, hop. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est juste le salto arrière là. Voilà, c'est ça. Wow, comment Link il a évité ça ? Je ne sais pas. Non, ça ne marche pas en fait. Ce n'est pas de côté. Il semblerait... Voilà, ça. Regardez. Le bullet time. Le bullet time. Qui n'est pas si évident que ça à déclencher. Ce n'est pas si évident. Mais si vous le déclenchez, vous pouvez faire plus de dégâts sur les ennemis parce que vous avez un temps de ralentissement. Et pendant le temps de ralentissement, Link peut enchaîner beaucoup plus d'attaques d'épée d'un coup. Ce n'est pas évident à déclencher. Mais une fois que vous le déclenchez, c'est très très bien. Mais sur des petits ennemis comme ça, c'était un peu inutile. Alors du coup, on est pile à la lisière de la forêt. Ah, on a des petits oiseaux ici. Regardez. Ah non, non, non. Ce n'est pas un oiseau. C'est... Corne de Bocoblin. Rien à voir. Alors par contre, attention ici. Si je vais ici, ce n'est pas un hasard. C'est qu'on va y faire quelque chose d'assez intéressant. Enfin... Quelque chose d'assez intéressant. C'est un peu... C'est un peu exagéré ce que je dis. Disons qu'on va faire quelque chose qui va être utile. On va chasser un peu. Alors, ah ! On a un petit feu de camp là-bas. Regardez. On a un petit feu de camp mais on n'a personne. Je sais qu'on est censé avoir quelqu'un. Alors, torche. Je ne peux pas récup. Le compartiment des arcs est plein. Ce n'est pas un problème. Alors du coup, on va se remettre un peu en hauteur. Bon, les oiseaux aux aèvres, ce n'est pas ça que je veux prendre. On va un petit peu rester ici pour l'instant. Parce que j'aimerais rencontrer quelqu'un. Enfin, j'aimerais rencontrer notre vieillard préféré. Vous avez compris. Notre fameux vieillard préféré. Qui est un peu étrange. Mais il n'est pas par là. Il n'est pas par ici. Par contre, regardez. Là-bas. Un sanglier. Ah. Non, non, non. Surtout pas les flèches. Oh, mais il m'a chopé d'avance. Il m'a vu d'avance. Il s'est approché de moi. Il s'est enfui. C'est énorme. Je suis mort de rire. Bon, par contre. On va tâcher de chasser un sanglier. Et pour réussir, il faut faire headshot. Il faut vraiment l'avoir à la tête. À mon avis, ça va être un peu difficile. Sûrement que je vais devoir faire une petite ellipse. Mais la priorité, ça va être de chercher notre vieillard préféré. Ah bah, il est là. Oh oh oh, te revoilà. Que fais-tu ici ? Ça ne se voit pas. Je chasse. Ne reste pas debout comme ça. Tu vas te faire marquer. Mets-toi accroupi et ne fais pas de bruit. Ah, pas de problème. On va faire une petite ellipse jusqu'à ce que j'arrive à choper un sanglier. On ne va pas se mettre plus près. Voilà ! Il est mort. Bon, j'ai eu de la chance. Pourquoi j'ai eu de la chance ? Parce que le premier coup que j'ai tenté, je ne l'ai pas eu. Normalement, ce qui se passe... Bon, on va revenir après. Alors, Vénézon. Cette viande provenant du gibier, des plaines et des forêts est consommable crue. Mais les préparations qui en contiennent ont plus de goût et restaurent davantage de cœur. Nice ! Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce que si vous ne tuez pas un sanglier au premier coup, si vous mettez un peu de temps à le tuer, s'il survit à votre premier coup, il va s'enfuir. Mais la plupart du temps, quand il s'enfuit, il s'enfuit. Et que même si vous le pourchassez, au bout d'un moment, il va disparaître. Là, j'ai eu de la chance parce qu'il a cessé de se méfier. C'est la première fois que ça m'arrive, d'ailleurs. Dans toutes les parties que j'ai faites, l'animal que je n'arrivais pas à tuer du premier coup, il s'enfuit et puis c'était fini. On ne pouvait plus le récupérer. Il fallait en trouver un autre. Donc là, j'ai eu de la chance. Il faut bien l'avouer. Ah, et puis le Boko qui va être plus utile peut-être que... Ah, et puis en plus, il va se briser. Celui-là, c'est cool. Regardez, il va se briser. On a vu, j'ai déjà expliqué ça. L'arme clignote, il va se briser. Regardez. Paf ! Je vous l'avais dit. Dès que l'arme clignote, vous pouvez le réserver pour le balancer sur un ennemi. Ça va être très efficace. Alors du coup, maintenant que j'ai mon Vénaison, rappelez-vous, dans l'épisode numéro 3, on avait parlé à un vieillard. Alors ça, c'est quoi ? Herbes d'Hyrule. Ces herbes pleines de vitalité poussent naturellement dans les prairies d'Hyrule. Utilisées comme ingrédient, elles permettent aux préparations de restaurer des cœurs. Ouais ! Alors on va les prendre. Il ne faut pas hésiter à en prendre. Alors ça, par contre, c'est autre chose. Ah ! C'est un courroux. Alors branche d'arbre. Alors lui, par contre, il nous amuse un peu. C'est vrai que la première fois, on peut se dire « Oh, c'est une fleur à prendre ». Non. Non, c'est une feuille, tu m'as trouvé. Yaha ! À la revoyure. Alors du coup, je disais quoi ? J'ai perdu le fil de ce que je disais. Euh... Je parlais de... Des animaux qui, une fois qu'ils s'enfuient, vous ne pouvez plus les récupérer, mais je disais un truc après. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ah, c'est triste. On voit ce qu'il se passe quand on passe du coq à l'âne comme ça. Alors, du coup, on va retrouver notre vieillard. Qui est plus vers là-bas, d'ailleurs. Parce qu'on pourrait très bien aller ici. La forêt, elle continue un tout petit peu par là. Enfin, la clairière. Enfin, la clairière, d'ailleurs. Le bois, il continue un peu par là. Mais bon. On a notre vénaison. C'est très bien. On n'a pas besoin d'en prendre plus. Alors, où est passé notre vieillard préféré ? Il est juste là. Ah ! Alors, où en est-on de notre entreprise ? À chaque fois, Link, il dit « Que fais-tu ici ? » Il n'a pas autre chose à dire ? Je ne sais pas, moi. Mon dos me fait trop souffrir. Je fais une petite pause. Tu as faim, mon garçon ? Tu peux utiliser ma marmite si tu veux préparer quelque chose. Ah oui, voilà ce que j'étais en train de dire. Alors... Si je fais, j'ai préparé un plat. Hum. C'est le plat que tu as cuisiné ? Laisse-moi voir ça. Oui, ce n'est pas mal. Il y a un début de quelque chose. Mais ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Pas besoin d'être devin pour comprendre que tu as lu mon journal, mon garçon. Alors voilà. C'était ce que je voulais dire. C'était... Dans l'épisode numéro 3, ça m'est revenu. On avait lu son journal et disait... Il parlait d'une recette « Thermaire Pic Pic ». Et bien justement, voilà. Le dernier ingrédient qui nous manquait, c'était de la viande. Après là, j'ai pris un vinaison. On n'est pas obligé de prendre un vinaison. On peut prendre n'importe quelle viande. Ça marche très bien. On peut prendre une viande d'oiseau. Ça aurait été même plus facile à tuer. Et puis, on l'aurait eu quand même. Mais si tu réussis à préparer cette recette, je te ferai cadeau d'un doublé. Ah ! Bah il le dit d'avance. Donc du coup, c'est parfait. Regardez. On va cuisiner ça. On va sortir notre torche. On va l'allumer. On va enflammer. Et on va commencer à cuisiner. Alors du coup, on va prendre le vinaison qu'on vient juste de récupérer. Alors, on a le poisson déjà. C'est déjà pas mal. Perche des rules. Non mais à chaque fois, je me fais avoir. Perche des rules. Prendre. Ensuite, le vinaison. Voilà. La viande de vinaison. Deux. On va pas prendre... On n'a pas besoin de prendre une quantité phénoménale de piment. Juste... Ah ! J'aurais dû faire une sauvegarde avant. C'est pas ce que je vais faire d'ailleurs. Entre nous. Donc, annuler B. On va faire une sauvegarde avant. On sait jamais. Tenez, sauvegardez. Parfait. Comme ça, si jamais je me foire, ben au moins, ce sera pas un fail le magistral. Parce que là, pour le coup, si je me fail, j'ai plus qu'à y chasser un autre vinaison. Là, pour le coup, ça va pas être si facile. Donc, choisir. Prendre. Ensuite, perche d'hyrule pour le thermaire. Et, on va prendre... Euh... Ouais, bon, allez. On va prendre tous les piments. C'est très, très bien. Pas besoin de... Voilà. C'est un plat très pimenté qu'on va faire. Un plat très, très pimenté. Alors, cuisiner. Gréatère-mer-pique-pique. Améliore la résistance au froid niveau 1. Un plat consistant qui réunit le meilleur de la terre et de la mer. Oh, c'est très vendeur, ça, dis donc. Et maintenant, on n'a plus qu'à lui parler. Quoi, qu'y a-t-il ? J'avais... J'avais enfin fini par m'endormir. J'ai préparé un plat. Regarde un peu. Mais qu'est-ce que ? Ça, alors. On dirait la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps. Mon délice de grillade thermaire-pique-pique. Comment as-tu ? Après tout, peu importe. Peux-tu me dire ce que tu as mis dedans ? Oh, oh, mais bien sûr. Une perche d'hyrule, évidemment. Beau travail, mon garçon. Ton grand talent culinaire mérite bien une petite récompense. Prends ce doublé. Et voilà. Antifroid. Les habitants des montagnes affectionnent tout particulièrement cet habit chaud dont l'étoffe et les gants épais conservent bien la chaleur. Alors, il y a une autre façon d'avoir ce doublé. Il y aurait eu une autre façon de l'avoir et c'est vrai que dans ma première partie, je l'avais eu de l'autre méthode. Mais bon, on y reviendra. Avec cet habit sur le dos, tu pourras supporter les climats rigoureux. Quant à moi, ma petite recette de grillade thermaire-pique-pique suffit pour me tenir au chaud, même sans doubler. Et bah voilà, c'est parfait. Regardez, maintenant, on va se téléporter et on va tout de suite s'équiper de ça. Voilà. Et maintenant, ce sera mieux. On aura quand même beaucoup moins froid, vous allez voir. Alors, petite téléporte. Sanctuaire de Maonu. On n'a plus que ce sanctuaire-là à faire. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte ? C'est pas ce sanctuaire-là. J'étais en train de me dire, il est bleu, c'est bizarre. Non, c'est lui. Sanctuaire de Tumisoke. Parce que regardez, les sanctuaires qu'on active et qui ne sont pas faits sont oranges. Le centre est orange. C'est vrai que c'est pas forcément super visible. Mais même comme ça, si vous regardez un peu, il y a une petite différence. On va se mettre comme ça. Regardez par rapport aux autres sanctuaires. Les autres sanctuaires sont tout bleus. Celui qu'on n'a pas fait est bleu, mais avec le centre qui est orange. Il faut un peu avoir l'œil. C'est vrai que c'est pas ultra visible, mais bon. Alors, c'est téléporté. C'est parti. Coup critique. Vous pouvez jeter sur les ennemis les armes dont vous n'avez plus besoin. Et voilà, c'était ce que j'ai expliqué. Et ça provoque un coup critique. Sanctuaire de Tumisoke. Ils ont des noms bizarres quand même. Les sanctuaires. Et du coup, voilà, regardez, on n'a plus froid. Et ça, c'est bien parce que maintenant on va pouvoir littéralement une fois qu'on aura fini ce sanctuaire, on n'ira pas tout de suite dans l'immédiat visiter un peu les montagnes. Enfin, cette partie-là. Mais juste après, on ira. Enfin bon, on verra. Alors, examiner. Parce que oui, une fois qu'on aura fait ce sanctuaire, on aura fini la première partie du jeu, mais ce n'est pas pour autant qu'on va quitter le prélude tout de suite. Il y aura quelques petits trucs à y faire. On va visiter, à regarder. On ne va pas trop fureter, mais quand même un petit peu. Tant qu'à faire, on va garder notre doublé. Alors, plier de glace. Là, regardez. Avant même de faire quoi que ce soit, regardez ici, je vous l'avais dit. Je vous l'ai déjà expliqué. On ne peut pas grimper. On ne peut pas grimper. Et comment on va faire pour grimper cette fois-ci ? Eh bien, le nom du donjon, c'est quoi ? Pilier de glace. Ce n'est pas un hasard. Enfin, le nom du sanctuaire. Je n'arrête pas de dire donjon. On ne peut pas passer cette scène, par contre. mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. utilisez comme plateforme ou comme obstacle. Donc, viser une colonne de glace et utiliser à nouveau Kryonis pour la détruire. Voilà. Donc, on va faire un test. On va apprendre à utiliser Kryonis pour le coup. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc, comme d'habitude, cette fois-ci, on sélectionne... Alors, j'ai... Cinetis, Polaris, Bombadistansis et Kryonis. Non, franchement, Bombadistans, c'est le seul truc qui ne porte pas un non-finissant en is. Allez savoir pourquoi. Mais bon, donc déjà, regardez, Cinetis et Kryonis, c'est de nouvelles compétences, de nouveaux items qui n'existaient dans aucun autre Zelda. C'est tout nouveau. Par contre, Polaris et Bombadistansis. Polaris, je vous l'ai déjà expliqué. On avait le gant magnétique dans Oracle of Season. Et les bombes, ça, c'est connu dans la distance Zelda. C'est connu. Mais du coup, Kryonis et Cinetis au Zeph Total. C'est tout nouveau. Ah, du coup, regardez, on peut utiliser Créer et ensuite, on re-sélectionne. Et vous voyez, vous avez toujours le marteau pour supprimer si vous voulez. Donc, du coup, on crée. Et là, par contre, le pillet de glace, on peut escalader. Ça n'est pas de problème. Et ce qui nous permet de passer de l'autre côté. Et voilà. Alors ici, attention. Non, pas encore. Mais là, par contre, vous allez me dire comment on passe. Mais là, c'est pareil. Regardez, il y a une toute petite fente en dessous. Toute petite. C'est vrai que ce n'est pas forcément... C'est un minimum intuitif quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu étonnant parce que vous disiez le gros pillier qu'il y a là. Vous voyez, ce gros truc qui ne se soulève pas comme ça. Et à la rigueur, même si vous dites peut-être qu'il faut mettre un pillet de glace en dessous, vous êtes là à vous dire un pillet de glace en dessous. Vous avez vu ? La taille du truc, ça ne va pas se souffler comme ça quand même. Ben si. Regardez, un pillet de glace pile. Par contre, il faut bien le mettre en dessous. Bien en dessous et ça se soulève. De toute façon, on n'avait pas 36 solutions. Alors là, par contre, le petit ennemi là-bas, est-ce qu'on a une arme relativement pas mal pour se le faire ? Est-ce pas donc le voyageur ? Parce qu'il va nous déranger. On le sort, on court en vitesse. Voilà, du coup, c'est réglé. On a pris un peu mal, enfin, on a eu un peu mal au passage. Et du coup, on va peut-être commencer à manger un petit peu. ça va être cool parce que c'est vrai que... Comment dire ? J'ai plus beaucoup de cœur. Alors, si je prends ça, lequel redonne un peu plus de cœur ? La viande grillée ? Bon, allez, on prend une viande grillée, c'est cool. Voilà. Link avait faim. Alors, du coup, arrivez ici. Si vous allez créer un autre pillé de glace, regardez, si vous en créez un autre, le premier va dispara... Euh... Non, c'est pas sûr qu'il disparaisse. Non, il disparaît pas, par contre, au bout d'un moment. à force d'en créer, le premier va disparaître. Voilà. Le premier disparaît et ainsi de suite. Mais on va tous s'écasser. Voilà. On peut en créer, je crois, trois d'affilée. Mais un tel qu'on a vu, c'est trois d'affilée. Premier. Deuxième. Troisième. Et après, c'est fini. Après, l'autre, il va se casser. Voilà. Ah, du coup, maintenant, on a vu ça. Alors, rappelez-vous, il va falloir trouver... On va forcément trouver un coffre. Ah, ici, on a une balance. Non, mais Link, tu peux sauter, s'il te plaît. Voilà. On a une balance, mais le problème, c'est que, regardez, c'est qu'on ne peut pas du tout grimper. La seule façon de grimper d'un côté ou de l'autre, c'est de mettre un pied de glace. Voilà pour ça. Et du coup, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. On va ici. On arrive là, ici. Alors, deuxième énigme résolu, pour le coup. Et maintenant, regardez, il y a un coffre. Et pour atteindre ce coffre, on pouvait l'atteindre, à mon avis, de là, directement. On crée un pilier de glace, juste là. Et c'est bon. Pas besoin de se prendre la tête, voyons. Lance Voyageur, 10-3. Vous n'avez pas assez de place dans votre sacoche. Ok, on va se débarrasser d'un item, ça va être cool, parce que la lance de voyageur, ça pourrait être utile. Qu'est-ce qu'on n'a pas trop besoin ? Euh, ça. On va jeter, et on va prendre ça à la place. C'est comme ça que je fonctionne, moi, pour le coup. Lance Voyageur. Et du coup, maintenant, on n'a plus qu'à sortir de ce sanctuaire. En pleine du triomphe, et voilà, on a nos quatre emblèmes, c'est cool. Le symbole d'Héroïs n'est accordé, oui, comme d'habitude, ça n'a pas changé depuis. Et du coup, maintenant, que va-t-il se passer, maintenant qu'on a fait nos quatre sanctuaires ? Mais que va-t-il se passer ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Un coup critique. Déjà, on peut passer à autre chose. Sauver son équipement des flammes. Ouais, bon, pas le temps de lire. Dommage. L'atout du prélude. Ah ! Eh bien, voilà notre vieillère préférée. De retour. Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Ho, 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 ho. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Ah bon ? Et de quelle vérité parle-t-il ? Repère les quatre sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris. What the fuck ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'on comprend qu'il n'est pas normal, en fait. Il a un truc de spécial. Et là, on comprend mieux, en fait, qu'il nous taquinait. Rappelez-vous, dans l'épisode numéro 2, il nous taquinait bien le bonhomme. Il était en train de nous dire qu'on a escaladé la tour. Il était déjà en haut de la tour, lui. Et quand Link lui a posé la question en disant « Ah, tu t'es téléporté, avoue ! » Le vieillard a dit « Ah, qui aurait besoin de se téléporter pour être plus rapide que toi ? » Mais en fait, il s'est téléporté à sa manière. Parce que là, on comprend, il s'est dématérialisé pour se rematérialiser ailleurs. Mais du coup, à quoi ça fait penser ? Regardez, la façon dont il s'est dématérialisé. Ça vous fait penser à un fantôme en fait. Serait-ce un fantôme ? Eh ben, c'est un grand mystère pour l'instant n'est pas résolu et on va l'apprendre dans pas très longtemps d'ailleurs. Bon ben, du coup, on va sur la carte et il nous avait dit de se représenter mentalement le centre et il nous avait dit quoi exactement ? De faire un point, de faire deux traits avec les sanctuaires et là où les deux traits se touchent, il faut y aller. Eh ben, vous allez me dire on peut faire un trait entre celui-là et celui-là et ensuite entre celui-là et celui-là mais les deux traits ne se croiseront pas. Donc en fait, si vous prenez ce trait-là, si vous tracez un trait mental entre ici et là et là et là eh ben, regardez un peu où ça se croise. Bon, moi, je suis obligé de faire un travail mental mais vous, je vous aurais fait un petit montage pour le coup à mon avis. Eh ben, ça pointe pile là ici aux ruines du temple du temps. ça pointe là. Eh ben oui. C'est aux ruines du temple qu'il faut aller. Mais que va-t-on découvrir là-bas de si extraordinaire ? Et pour le coup, je vous avoue que la toute première fois que j'ai fait le jeu, j'étais aussi intrigué, aussi enthousiaste de découvrir ce qu'on allait découvrir ici que la première fois que j'ai fait Ocarina of Time et que j'étais enthousiaste de savoir ce qui allait se passer dans le temple du temps une fois qu'on avait récupéré les trois pendentifs. La même sensation. Exactement la même. C'est incroyable. Donc du coup, on ne peut pas se téléporter directement mais le plus rapide sera d'aller, je pense, euh... On va tenter de sanctuaire de la renaissance. On va tenter pour le coup. Pourquoi ? Deuxième tentative. Parce que je vais faire apparaître quelque chose. Je ne sais pas si c'est encore trop tôt. On va vite le savoir de toute façon. Sanctuaire de renaissance. Regardons mon sens inverse. Hélas ! C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. On va faire apparaître quelque chose mais pour l'instant on ne sait pas quoi. Alors du coup, sortons de ce sanctuaire et dirigeons-nous vers... Ah bah tiens. Regardez. Ça ne sert à rien mais pour le coup... Voilà. Ça ne sert à rien de faire ça. Parce qu'on peut très bien escalader sans problème ce truc. Mais ça me fait marrer le fait qu'on puisse créer un pédier de glace juste là. Comme ça. Ah ! Petit lag. Léger petit lag. Ce n'est pas de votre côté. C'est le jeu. C'est le jeu. Et quelques petits lags. Rien de méchant. Parce que oui, dans Breath of the Wild des fois il y a quelques petits lags comme ça là. Ça a été corrigé avec certaines mises à jour mais pas tout encore. Malheureusement. Bon, ce n'est pas trop gênant. Ça va. Alors du coup, le temple du temps est pile devant nous là-bas. C'est... D'ailleurs, j'ai dit temple du temps. C'est temple du temps ruine, un truc comme ça. Ruine du temple de... Ruine du temple du temps. Voilà. Ah, regardez. On pourrait s'imaginer qu'en fait, les ruines du temple du temps étaient là où il y avait le temple du temps d'Ocarina of Time. Mais du coup... Mais du coup, ça a bien changé depuis. Parce que clairement, où est passé... Où est passé le village ? La cité d'Hyrule qui était à peu près là-ici, là. Héhé. Eh bah, ça a totalement changé. C'est plus du tout la même chose. Et du coup, les ruines du temple de l'Est correspondraient à quoi ? Eh bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Hop, je prends une petite pomme. Une seconde petite pomme, peut-être ? Allez, Link ! Voilà. Quand même. Ah, du coup, vous avez remarqué, c'est que le vieillard n'est plus là. Fini. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi, à mon avis, je voulais chasser tout de suite un vénaison, un sanglier pour avoir un vénaison pour faire la recette et pour avoir le vieillard, notre vieillard préféré qui nous donne le doublé parce que peut-être que là, à mon avis, ça aurait été trop tard, on aurait pas pu la voir. Mais on va vérifier éventuellement après. On vérifiera. Quoi qu'il en soit, nous, on va passer par ici. Je pense que ce sera un peu plus rapide. On a tellement de possibilités de passage. Regardez, on peut aller où on veut. C'est ça qui est énorme. J'adore. Vraiment. On peut faire ce qu'on veut, aller où on veut. Est-ce qu'on a encore des piments ? Parce que je crois que ça revient au bout d'un moment. Pas sûr. Déjà, on a du champi d'hyrule. Oui, ça revient. Les piments. On en avait là. Je sais pas tous les combien de temps ça revient. Est-ce qu'il faut quitter la partie pour reprendre pour que ça revienne ? Je ne sais pas. Faudrait limite faire un test. Ah, ici, j'ai pas. Regardez. Je n'ai plus. Ah, peut-être que ça revient jamais en fait. Parce que je suis pas certain d'avoir pris les piments qui se trouvaient là-bas. Dans l'épisode numéro 3. C'est pas certain. Mais du coup, regardez, le temple en ruine est vraiment en ruine. Et pour le coup, hop là, j'ai failli tomber. Pour le coup, on va commencer par l'extérieur un peu. Alors, ruine du temple du temps. On va sortir ceci. Et on va se faire quelques petits ennemis. Comme ça. tu meurs, s'il te plaît. Cornes de Bocoblin. Massus Bocos qu'on ne peut plus avoir. Un papillon, mais là, j'allais trop vite pour le prendre. waouh. Alors, la petite musique que vous entendez, si vous l'écoutez vraiment longtemps, vous allez remarquer une chose, mais ça, il faut avoir l'oreille et vraiment être attentif. C'est qu'en fait, c'est le temps, c'est le... C'est la musique du temple du temps de Akin Of Time, mais vachement ralentie. Vachement ralentie. De telle manière qu'on ne la reconnaît plus. C'est... Mais, c'est la musique du temple du temps de Akin Of Time. Alors, jetez, s'il vous plaît. 5 flèches en bois. Est-ce qu'il y a encore quelques petits ennemis dans les environs ? Oui, on a un autre là-bas. Après, vous allez me dire que ça ne sert à rien de se faire les ennemis. Franchement, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, tout ça. Mais bon, on prend plaisir à faire le jeu. Il n'a pas eu le temps de frapper le pot. Il n'a pas eu le temps Je ne peux pas. Cône de Bocoblin. Alors, du coup, on va se faire le chemin normal pour rejoindre le temple. Les ruines du temple du temps parce que là, je trouve ça... C'est marrant parce que je trouve ça beau. C'est en ruines, mais je trouve ça beau. C'est marrant, hein ? C'est des vestiges. Alors ici, nous avons un gardien qui est désactivé. Alors, on ne peut pas entrer ici. Pas par là. On est obligé... Alors, regardez un peu le truc. On pourrait s'imaginer que là, c'était là où il y avait le socle. Donc, à une half-time, il est composé trois pierres. Ça me fait un peu penser à ça. Et là, ce serait la porte du temps. Là, ici, je ne sais pas. Ça me fait un peu penser à ça. Je retrouve un petit peu le truc. On va escalader. Ça ira plus vite. Alors là, du coup, le temps, il a bien changé. Regardez, c'est nuageux. De toute façon, vous le voyez en bas. Vous voyez nuages. Mais il ne pleut pas. Ce n'est que des nuages. Et je trouve ça beau, ce ciel. J'adore. Et là, ah, que se passe-t-il ? Regardez ça. Il y a un truc là-bas. À ramasser, jeter. Ah, ici, nous avons quoi ? Ah, qu'il y a du voyageur. 4 sur 5. Vous n'avez pas assez de place. Alors, je sens qu'on va jeter des arcs qui ne servent à rien. Genre, l'arc, l'arc bocaux, là, ici. Choisir. Est-ce qu'on peut retirer ? Ouais, on peut retirer pour déséquiper, mais après, il faut jeter. Voilà, c'est jeter qu'il faut faire. On remplace par cet arc, l'arc du voyageur qui sera quand même mieux. Alors, du coup, nous allons voir cette espèce de statue, là-bas, qui brille, qui nous indique qu'il faut y aller. prier. Alors, il n'y a rien derrière, mais juste là, ici. Prier. Que se passe-t-il ? Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe. Je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder quatre emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre quatre de ces emblèmes que souhaites-tu recevoir. Alors, on a le choix. Soit on prend un cœur en plus, soit on prend une endurance en plus. Eh bien, je vais vous dire une chose. On va se concentrer sur l'endurance pour commencer. Pourquoi ? Parce que ça va être plus important au risque que ça vous paraisse bizarre. Ça va être plus important au départ d'augmenter l'endurance que d'augmenter les cœurs. je vais prendre le risque plus d'endurance. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. On va rester avec trois cœurs pour le coup. C'est taque d'endurance. Cet objet que vous avez obtenu après avoir triomphé d'épreuve augmente la limite maximum de votre jauge d'endurance. Et du coup, hop, on a une petite barre en plus qui apparaît. va et ramène la paix en Hyrule. Pas de problème. Vous allez me dire, est-ce que c'est tout ? Est-ce que c'est la seule chose qu'on devait faire ? Eh bien, non. Elling regarde en haut. Vieil homme. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Plus endurant, surtout. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Très bien. Mais comment a-t-il fait pour aller là-haut ? Ah mais oui, c'est vrai, il se téléporte comme il veut, le bonhomme. Mais nous, on va pouvoir aller là-haut quand même. Ah, vous allez me dire, aller là-haut comment ? Il faut escalader ? Non. On n'aura pas besoin d'escalader. Quand même pas. Heureusement, parce qu'on n'a malheureusement pas assez d'endurance pour arriver jusque là-haut. Néanmoins, si vous faites le tour, regardez cette belle vue. Moi, quoi qu'elle est possible, quoi que là, au fond, là-bas, c'est bien. J'aime bien. Ah du coup, ici, on a une échelle. Voilà, on va juste rapidement faire le tour pour voir s'il n'y a pas des coffres ou des trucs. On va se mettre comme ça. Voilà. Je crois qu'on n'aura rien en fait. Je suis en train de faire ça pour rien dans l'histoire. Mais franchement, c'est un kiff. C'est un kiff. Simplement se balader comme ça. Et observer les alentours. Alors du coup, c'est vraiment en ruine pour le coup. On va prendre l'échelle et on va grimper. Alors que se passe-t-il si jamais on perd toute l'endurance. Ah ! J'ai même pas le temps. Mais d'ailleurs, je crois pas que ça fasse quelque chose puisqu'on est sur une échelle. Non, on peut juste plus sauter. C'est tout. On va arriver ici. On va juste se mettre là où c'est pas trop fragile. Parce que là, moi, si j'étais à la place de Link, j'oserais pas. Parce que vu l'état du plancher, vu l'état du truc, oh putain, il y a eu des termites. Oh mon dieu ! Mais Link n'est pas trop lourd apparemment. Ça va. Bon là, c'est un peu plus rassurant ici. Regardez notre vieillard. Il est juste là-bas. Et là du coup, il va y avoir une cinématique. Mais alors par contre, là c'est motus et bouche cousue. Je vous laisse profiter mais ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu. Parce que vous allez vous manger une baffe dans la gueule. Vous allez voir. ça va être terrible. La cinématique qui va suivre c'est sûrement l'une des plus épiques du jeu. Si ce n'est la plus épique. Ah, on se retrouve tout de suite. félicitations mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a cent ans à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi, mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau mais dans ses entrailles elle cache également le moyen de le juguler. Guidé par ses paroles nous avons fouillé la terre jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines quatre gigantesques machines de guerre à l'apparence animale et une armée de gardiens des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice combattant aux côtés des reliques ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a cent ans il y avait également une princesse et un pre-chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. Quatre jeunes gens au talent exceptionnel venus des quatre coins du royaume furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces cinq prodiges la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre sa manœuvre nous pique tous par surprise. Il surgit des fondations même du château des Rues prit le contrôle des gardiens et des quatre créatures divines et les retournârent contre eux. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier il défendit la princesse jusqu'au bout avant de se vendre. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le fléau. Seule la princesse avait survécu et seule elle fit face au terrible Ganon. Link le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir le seul qui nous le reste. Je t'en prie. Cette princesse c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces eh bien c'était toi Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voie qui t'a guidée à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé prisonnier des murs du château. Seulement le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites quand elle ne pourra plus le retenir le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon mon peuple mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura d'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Cheïka indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminets et prends la route qui part vers le nord. Oh mon Dieu cette cinématique sérieux quoi. Oh incroyable. La première fois que vous voyez cette cinématique ça vous fout une claque. Vous dites Oh mon Dieu alors Roam Bosphoramus bien comme promis tu peux prendre ma parevoile. Cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuyez sur X en plein saut pour la déployer et là maintenant ça va être vachement plus intéressant. Pour ça que je voulais attendre d'avoir la parevoile avant de commencer à naviguer un petit peu partout dans le plateau parce que ça va être beaucoup plus pratique. On aura pu s'embêter à redescendre escalader on va devoir faire mais par contre redescendre on pourra directement utiliser le parevoile on n'aura pas besoin de redescendre en escaladant. Voilà ce sera mieux. Alors du coup sacoche bon ça on sait. Le plateau isolé terminé on a terminé la première partie du jeu. grâce à elle tu vas pouvoir t'élancer depuis tes falaises enfin depuis les falaises de ce plateau. Il n'est désormais plus rien à t'apprendre je le crains. Ah bon pourquoi il craint ? Je compte sur toi Link. Abattre Ganon nouvel objectif ou alors enquête d'impa au choix au choix c'est comme on veut parce que oui voilà voilà à partir de maintenant vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez à partir de maintenant on a deux choix possibles soit alors on est suicidaire on est fou on est taré c'est possible on peut on peut très bien aller directement bon là on a pointé on va pointer Abattre Ganon on peut très bien alors on va lire un petit peu le fantôme du roi à partir de maintenant vous pouvez très bien si vous voulez aller jusqu'au château on peut le faire on peut aller jusqu'au château Abattre Ganon et terminer le jeu mais croyez moi à ce niveau à ce niveau du jeu et avec les armes que l'on a et surtout notre équipement et le nombre de cœurs qu'on a je peux vous assurer que ça va pas être une tâche facile ou alors ou alors on se met en quête d'Himpa et on poursuit l'aventure telle que normalement il vaut mieux le faire alors du coup en quête d'Himpa rendez-vous au village de Cocorico pour y rencontrer Himpa qui vous renseignera sur la suite de notre mission descendez du plateau du prélude et dirigez-vous dirigez-vous vers l'est jusqu'à franchir les monts Géminés puis suivez la route vers le nord votre objectif est indiqué sur la carte de la tablette Sheka par un point lumineux alors ou alors et bien justement on va se diriger vers Himpa qui nous donnera la marche à suivre de ce qu'il faut faire avant de se lancer au château on va pas se lancer tout de suite il y aura plein de choses à faire avant de se lancer au château vous avez parlé de 4 créatures divines de toute façon vous l'avez vu dans les cinématiques il faudra rencontrer les 4 créatures divines et seulement une fois qu'on a rencontré les 4 créatures divines on pourra aller au château mais même comme ça on verra que je ferai autre chose parce que ça c'est la base je vous l'ai dit dans le premier épisode la base c'est le début du jeu le prélude les 4 créatures divines et après le château mais on ne va pas faire que ça bien entendu on fera autre chose aussi on fera d'autres trucs mais du coup voilà et là du coup la paravoile la paravoile cadeau du roi appuyer sur x en plein saut pour la déployer et là on va prendre le kiff les gens on va prendre un kiff oh yeah la paravoile c'est magnifique mais du coup comme je l'ai dit on va d'abord retourner on va continuer un petit peu à aller au prélude alors il y a un truc que j'aurais pu faire déjà d'emblée voyez le paratonnerre en haut on va aller en haut déjà pour commencer tout en haut on va grimper alors il est il est fortement très très probable qu'on ne termine pas qu'on ne terminera pas dans cet épisode toute la partie enneigée on le terminera au prochain épisode mais on va déjà commencer un peu j'ai quand même envie je vous l'ai dit de façon on fait des choses à côté quand même mais franchement j'ai envie de rester un peu au prélude j'ai envie quand même de récupérer quelques petits trucs de chercher des cours ou déjà pour commencer et d'aller découvrir des zones parce que c'est aussi ça le kiff c'est de décorer des zones cachées c'est ça le kiff de Breath of the Wild aussi c'est de juste naviguer et trouver des zones cachées après tout qui c'est qui n'a pas rêvé de fouler de mettre les pieds sur des territoires encore jamais inexplorés qui n'a jamais rêvé de ça et bien du coup c'est ça le kiff ça va être ça le kiff aussi alors on a un coffre j'ai même pas ouvert arc du soldat oh là my god c'est encore mieux oh pour la peine pour fêter un tel arc et bien on va carrément balancer l'arc le plus inutile on va littéralement le balancer regardez on va prendre l'arc beaucoup là ici arc beaucoup allez je te jette oh on peut pas le balancer tristesse arc du soldat 14 quand même attention ça rigole pas alors du coup ouais effectivement elle est tout en haut et là on a suffisamment normalement on a suffisamment d'endurance pour le faire mais là ce que je vous conseille c'est lâchez vous ici attendez un peu et là ne faites que grimper ne sautez surtout pas pas qu'on peut tenter de sauter on a un tout petit peu plus d'endurance maintenant mais arrivez juste ici reprenez votre souffle et regrimpez c'est la technique pour récupérer de l'endurance pendant qu'on continue à grimper un peu et là regardez en haut il y a un truc qui brille alors examinez oh un petit courroux nom d'une feuille tu m'as trouvé ce qui fait notre quatrième quand même alors du coup ce qu'on va faire c'est directement s'élancer hop là et on va effectivement comme je l'ai dit commencer un petit peu toute cette partie là à enneiger on va commencer par ça alors hop un petit papillon trop tard quelques ennemis ah c'est moi ou j'ai pris un dégât ah c'est fort possible j'ai pris un dégât alors lui il reprend sa tête mais tu vas pas la prendre longtemps ta tête voilà c'est réglé alors bouclier bocaux inutile alors du coup maintenant on va bien faire le tour de la partie basse là ici parce qu'on a tout ce lac là ici à faire déjà pour commencer je pense que dans cet épisode on va faire que le lac on va faire que le lac uniquement parce que je vois quand même que je suis déjà à plus d'une heure de vidéo ah on a un truc ici éventail mais du coup mais du coup je peux pas on va se débarrasser de quoi la hache elle pourrait être utile encore entre nous la torche bon écoutez on va jeter les pieux beaucoup de jet et on prend l'éventail du coup le détail c'est que là on peut pas non plus on peut pas atteindre sauf que on a Kryonis ah ouais mais il faut quand même bien le mettre comme il faut alors on va oh alors attention il va bien falloir viser non c'est pas ça que je veux faire et on va faire ça jusqu'à atteindre l'autre côté ça va prendre un petit peu de temps c'est tout hop là tu sautes Link et on recommence opération et ainsi de suite comme ça c'est tout simple et de là voilà on peut atteindre le bateau et grâce à l'éventail que je viens de récupérer normalement normalement on peut très bien atteindre l'autre rive l'autre côté sans aucun problème parce que sur la minima vous voyez vous voyez qu'il y a un truc louche quand même alors eux on va prendre ça hop hop on attendait qu'il saute pour le coup alors je récupère j'ai les chouchous blanches un petit endroit un peu caché ici derrière la cascade on a quelques coffres alors du coup ce coffre arc de pointe beaucoup on va se séparer encore d'un autre arc beaucoup qui est pour le coup un petit peu moins puissant alors jeter on va prendre ça à la place arc de pointe beaucoup ensuite ça épée de soldat 3,14 mais là pareil et il faut que j'enlève une arme alors l'éventail qu'au goût j'en aurais plus besoin c'est fini terminé je te jette ah je peux pas jeter il faut qu'un ah oui c'est vrai on peut pas jeter comme ça c'est la seule arme en fait vous pouvez pas jeter vous êtes obligé d'aller dans inventaire pour déséquiper l'arme et pour jeter l'arme comme ça moi c'est pas vraiment une arme pour le coup 5 flèches de feu épée de soldat 5 flèches en bois merveilleux on a les flèches et bah voilà c'est cool alors du coup maintenant on va courir un peu et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter de toute façon on va bien faire le tour de la partie basse de cette zone enneigée on va voir quelques ennemis qui vont apparaître normalement bah voilà comme eux non pas ça surtout pas cette arme par contre lance ouais hop là je prends ça oh j'ai cassé l'arme c'est bon espadon de voyageur non on va prendre l'épée de soldat quoi que pour le coup j'aurais dû prendre massue beaucoup on va pas gaspiller des armes un peu puissantes non toi je te bute je te bute et voilà c'est réglé oh elle griffue un gland oh il y a une autre façon de récupérer des glands aussi bon là par contre ça va être mieux avec les flèches alors flèche en bois s'il vous plaît waouh oh là j'ai pris cher attention je pourrais ouh je pourrais mourir attention c'est dangereux tout ça boom tu meurs s'il te plaît et on va se soigner un petit peu pour le coup on va manger euh qu'est-ce qu'on va manger et bah encore de la viande voilà on sait pas trop à quoi ça va servir les gelés chouchous blancs hein c'est un peu le mystère c'est un peu le mystère pour le coup et j'avoue que de mon côté j'ai pas réussi à comprendre en quoi ça pouvait être utile on peut farmer beaucoup de ces gelés chouchous ça y'a pas de problème oh une petite chauve-souris deux petites chauve-souris allez venez à moi s'il vous plaît voilà votre massue pour quoi va bientôt se briser ah par contre la chauve-souris de glace là non tu meurs ailes de glace c'est-elle d'une créature peu commune la chauve-souris de glace brille comme si sa surface était faite de glace elle pourra sûrement vous être utile ah fort possible si on arrive ici il n'y a rien en dessous ah bah si c'est bien ce que je me disais il y a un truc en dessous mais là pour le coup vous avez compris ce que c'est c'est un Kourougou mais là pour le coup pour l'atteindre celui-là il faut seulement se mettre sur la planche ouais mais il faut que j'active le Kryonis ça à tous les coups alors est-ce que j'en alors descendre ah je peux pas attends comment je vais faire pour atteindre ce Kourougou c'est vrai que c'est un peu ah attends on va enlever ce truc on recommence non non ah bah là c'est mort ah bah là c'est mort parce que là pour le coup je sais même plus comment j'avais fait la première fois pour récupérer ce Kourougou on recommence comment j'avais fait ouais ça va je suis pile ici on recommence non mais sérieux 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 c'est terrible c'est terrible ah bon dieu on recommencez s'il vous plaît on va réussir et on s'arrêtera là une fois qu'on a réussi Kourougou parce que là c'est étonnant en fait je suis trop loin pour l'atteindre c'est marrant quand même parce que là c'est pas du tout c'est mortel il veut pas se choper what the fuck alors comment je suis censé faire pour atteindre ce Kourougou déjà oh c'est spécial j'avoue que je sèche parce que là il est pile là regardez comment on peut l'atteindre parce que l'autre qui était sur le paratonnerre il suffisait juste de s'approcher et puis c'était bon là par contre hop pourquoi il y a cette branche d'ailleurs ah ah j'avais pas réfléchi j'avais pas réfléchi voilà je pense que j'ai compris si je fais pile en dessous genre comme ça voilà voilà mais là du coup bon là je vais l'avoir là voilà eh ben nom d'une feuille tu m'as trouvé va Kourougou 5 à la revoyure et bien voilà mais du coup maintenant pour monter s'il te plaît oh hop là et voilà c'est magnifique donc on va s'arrêter et là c'est très bien c'était un bon épisode on a un peu plus long que les autres quand même un peu plus long de toute façon des épisodes longs c'est pas fini donc du coup j'espère que cet épisode vous aura plu on a bien avancé quand même ça va on a fini la première partie du jeu on a une grosse cinématique bien époustouflante et puis on a terminé en récupérant quelques petits trucs et en récupérant ce Kourougou supplémentaire donc du coup si vous avez aimé l'épisode comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un like n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner des petites astuces on sait jamais c'est autorisé vous pouvez me donner des astuces dans le jeu il n'y a pas de problème et du coup je vous dis à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde